Quand l'Empereur de Russie est devenue à la même maison, chacun se trouve obligé de venir aussi. Les princes du Châtel y paroient avec tant d'autres, embarrassés, cherchant à s'excuser sur la vision de l'Empereur, sur le bonheur de la France, aimerions toujours prêtes pour ceux qui nous laissons avec la fortune. C'était un homme déveilleux, infatigable, habile dans tous les états, d'un état majeur, d'un esprit et d'un talent peu remarquable d'ailleurs. L'Empereur l'avait trouvé, l'avait pris, son était servi et par habitude lui avait donné le nom d'ami. J'ai vu aussi Bernadotte, prince royal des souhaits, ancien républicain, brave d'une politesse gracieuse et franche, remplie de talents militaires. Il voulait me donner l'explication de sa conduite, et il est toujours fâcheux que conduite donnait besoin. Il m'assura que l'injustice de l'Empereur, son égard, et à celui de la Suède, lui avait seul mis les armes à la main, mais qu'elle aurait été en tombée dès qu'il avait touché le solde de sa première patrie. Les rois de Proust et tous les princes de la Confédération s'empresseront de venir chez moi-même. J'ai déjà dit que, jusqu'à l'enterrement étrangère à la politique, ce résultat, le paix ou le cœur étaient les seules choses dont je m'occupais. J'ai pu gémir ou m'en réjouir, et telle était en effet la manière d'être de toutes les femmes sous l'Empereur. Il parut ridicule à tout le monde qu'une femme ne s'occupe pas d'aucune affaire politique. Cela convainit à l'Empereur, placé aussi haut que je n'étais. Cette ignorance devenait dans ce moment un danger pour moi, mais trouvant un instinct placé, sans y avoir, J'ai jamais songé dans une position où une heure pouvait être pour moi de la plus grande gravité. Les intérêts des nations, leurs droits aussi bien que les sentiments et les uns qu'on pouvait avoir à l'égard de ma famille et de moi, tout m'était complètement étranger. Et où joue l'impératrice Momena, le maire chère de Fred, qui était venu entretenir avec la part du roi de Bavière sur la situation de son fils ? Tenez lui, dit-elle, je vous laisse avec ma fille, elle sera mieux que moi ce qui convient à son frère. Quelques mois souvent, l'entrée des alliés à Paris, le roi de Bavière, a été écrite à mon frère pour les détachés de leur cause impériale. La couronne d'Italie lui était offerte à ses prix par les alliés. Mon frère refusa comme il le devait. Me rappelant alors à ses propositions, j'ai pensé que si on venait nous parler de la part de son beau-père, ce devait être par suite une nouvelle résolution prise en sa faveur. La maréchère des frères de Médic et le roi de Bavière l'avait chargée de savoir de nous quel était le pays qui conviendrait le mieux au viceroy. Mon frère était alors à mâtois avec ses troupes françaises et italiennes. Quoique je n'ai aucune idée des différents rapports des peuples entre cette démarche, surtout après le traité qui accordait une souveraineté au viceroy, mais j'y pensais qu'il entendait si un des quelques puissances était peut-être de fixer son sort en Italie. Pour lui je ne doutais pas que après avoir consacré les plus belles années de sa vie à l'organisation et à la prospérité de ce pays, il ne préférait y rattacher sa destinée et j'ai désigné au maréchal le duché de Mélan. Il me répondit qu'il allait lui envoyer un officier, mais conseillant de lui écrire, de se rendre sur les champs à Paris. Ce qui, disait-il, serait son plus grand avantage après l'avis même du prince de Médic. Malgré mon peu d'expérience politique, j'ai compris pourtant que l'Autriche, qui était la plus intéressée à faire valoir ses droits sur l'Italie, renoncerait avec peine à la plus petite portion de ce royaume et qui, si le ministre trichien engagé mon frère à se séparer de son armée pour venir à Paris, l'intérêt du vice-soir était de faire tout le contraire. Tout jour, vivre, être patient, de communiquer à ceux qui chèment les pensées, que leur intérêt m'a suggéré. J'écrivais à mon frère de garder ses troupes fins de pouvoir négocier lui-même avec plus d'avantages instruits de comme juvénique des lettres par exemple de la France, que c'est lui qui s'est rendu de ses vainqueurs et du jeu trempé dans sa confiance. Toutes les places n'avions-t-elles pas été remises en instinct. L'empereur Napoleon livré et son, l'empereur de Russie, qui devenait son soeur même et sa vie. Ma lettre, remplie de toutes ses réflexions, s'est menée. Ainsi, tout a soutenu ton noble caractère jusqu'à la fin. Pense-toi maintenant. Fais ce que tu dois, ce que tu peux, ce que tu oses. J'ai remis cette lettre à Monsieur Devred et j'étais bien jeune alors. Je ne pensais pas qu'on peut ouvrir une lettre. Je ne sais pas jusqu'à quel point va la bonne foi en diplomatie et si Monsieur Devred avait été employé pour le faire auprès de moi. Je ne sais pas seulement que Monsieur de Metternich, qui m'avait quelques obligations qui, en arrivant à parler, de venir chez moi, ne se présenta jamais et qu'aucun Autrichien ne parut à ma maison. On trouva sans doute que mes conseils à mon frère ne manquions pas d'énergie et de l'avenir, à prouver qu'ils ne manquions pas non plus de justesse. Peut-être est-ce depuis ce temps qu'on m'a fait l'honneur de me mêler à la politique et de me donner une part active que je n'ai pris jamais. On ne sait pas que, malgré ses avis et ses autres prénoms, j'ai joué plus d'un humble sentiment qu'ils avaient fait pardonner à mon frère que de tous les avantages qui étaient attachés. L'empereur, en abdiquant la couronne d'Italie, m'a dit, « Mon frère, lorsque nous en causâmes plus tard, avait stipulé pour moi un prix supérieur. Je ne pouvais pas douter de la bonne foi des alliés et, quoique je ne peux encore tenir longtemps à main de toi, je me serais reproché d'exposer la vie d'un sale homme pour mon intérêt particulier. » Il n'y a eu qui, trop de sang répandu, est le fatal événement de Milan, venait de m'éprouver que les États-Unis n'étions pas prêts à soutenir leur indépendance. Tous mes efforts nous ont donc été, qui, peu, moi seul ? Chose extraordinaire. Il imitait son père, qui, général en chef de l'armée du Rhin, eut une conduite aussi honorable, mais plus fatale. Un décret de la Convention exclué des nobles de l'armée. Tout ce qui est intérêt, mon père, lui conseillé de livrer un bâtard, dont le succès pourrait annuler le décret. À son égard, il préférera se retirer dans ses terres, ne voulant pas, dit-il, offreindre une loi. Tout est juste qu'elle, peut-être, et surtout faire couler du sang, peut sa propre cause. Sans doute, ils ont prouvé l'un et l'autre cette satisfaction de soi-même, inconnue aux ambitieux. Merci.